Coucou nouveau vlog, je vous reprends là où je vous ai laissé. On va partir comme prévu, je vais voir Marie Blachert s'ils sont ok pour la petite interview. Eric m'attend, donc il fait de la guitare. Vous avez peut-être vu à la fin, il s'agace et il dit oui je t'attends, je t'attends. Oui il m'attend tout le temps le pauvre, mais en même temps c'était à cause de l'upload et tout qui dure 3-4 heures que t'es obligé d'attendre. Et justement avec cette fameuse fibre qui arrive, ça va tout changer, c'est top. Quel autre ? J'étais descendue pour le dire que j'étais prête. Quel que soit nos vies d'avant, écorchés au fil. Je fais au plus vite et c'est bon. Allez. Oh, je finalise tout ça et ça va être bon. Ah, attendez, je finis ça, regardez. Voilà, alors c'est absolument, mais absolument pas un partenariat. Je l'ai acheté de moi-même, mais il faut que je vous en parle. Pourquoi il faut que je vous en parle ? Parce que je l'ai essayé une seule fois. Alors ils te mettent bien que c'est progressif, c'est un lait hydratant qui va aller légèrement. Jour 1, jour 3, jour 5, bref. Et bien le jour 1, ça marche tellement bien, c'est-à-dire que c'est très léger. Mais suffisamment pour donner un petit hal tout mini. Je ne l'ai pas mis sur le visage d'ailleurs, je ne crois pas que tu puisses. Mais si vous voulez rehausser légèrement votre décolleté, vos bras, vos jambes, si vous avez, je ne sais pas, ou faire des photos de trucs, c'est génial. Il est vraiment bien. J'adore. Voilà, ça c'est dit. Non, vous ne voyez pas. Ouais, j'y suis. Bon, bah c'est parti. Un responsable qui est avec moi, ma communauté me posait beaucoup la question déjà sur le concept, parce que je suis venue la dernière fois, et c'est vrai qu'elle parlait très fort. Et j'étais étonnée, et elle m'a dit c'est le concept marché. Oui, en fait, notre PDG, il a commencé sa carrière il y a plus d'une trentaine d'années. Vous pouvez vous mettre juste un petit peu de prix à la chaufferie. Ah ouais, il y a plus d'une trentaine d'années en vendant des fruits et légumes. Donc c'est de là que démarre vraiment l'esprit commerçant. Et nous, notre philosophie, c'est de recréer ça. Et la question qui est revenue énormément, énormément, bien évidemment, c'est... Question piège. C'est à vous de me le dire. Est-ce que c'est du paix maison ? Alors, tout ce qui est effectivement le pain, d'ailleurs vous, vous pouvez le constater, on a des boulangers qui sont en train de pétrer. On a des boulangers, donc fabrication sur le pain, 100% artisanal. D'accord. Ce qui nous caractérise, par contre, c'est des gros volumes. D'ailleurs, on m'a dit, le pain chez Marie Blacher est exceptionnel. D'ailleurs, je m'en prendrai en partant, je le goûte. La pâte à pizza, par exemple. Donc oui, puisque c'est le même produit, en fait. Mais ce n'est pas de la pâte qui est déjà pré-faite pour nous travailler après ? Non, 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 c'est nos boulangers. Lorsqu'ils vont pétrir leur pain, ils vont nous faire d'un côté des baguettes, et de l'autre côté, ils vont nous préparer des pâteaux. D'accord. Le sandwich, il est issu de nos fabrications. Donc après, c'est du montage. Donc là aussi, ils sont naturels. Le seul point où, en fait, nous, on n'a pas la prétention d'être praticiés, surtout pas. On est de tarterie. Bien sûr. Donc on a une gamme de tartes qui est simple. Voilà. Où on a juste le fond de tarte qui nous vient déjà prêt. D'accord. Et par contre, tous les appareils, là, par exemple, sur les bûches de Noël, tous les appareils sont fabriqués sur place, montés. Voilà. On a eu quand même la visite de la sous-préfète et des gendarmes. Ah. Ouais. Parce que, comme vous le voyez, on est sur une grosse ouverture où il y a du monde. Ah. Et donc, ils nous demandent de faire appliquer vraiment les gestes barrières. C'est pour ça que c'est très... Ouais, je comprends. Voilà. Mais bon, malgré tout, vous voyez, les gens rentrent. Respectent. Non, ils ne s'en rendent pas compte. Ah. En fait, ils viennent se coller les uns aux autres. Parce que nous, on ne peut pas aller plus vite. On est obligés d'avoir un sens de fil, donc une caisse. Donc, voilà. Là-dessus, je demanderais vraiment aux gens d'être vigilants. On s'excuse. Au contraire. Non, mais vous faites très, très bien. J'ai eu mes réponses. Merci pour votre transparence. Merci. Il n'y a pas de souci. Je voulais une baguette. Je vais vous l'offrir. Merci. Et elle est chaude. Oh là là. Je rentre vite pour goûter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Bon, il a été super sympa. Il a répondu à tout. Le seul petit problème. J'espère qu'on n'a pas trop entendu la ventilation et la musique. Voilà. Là, c'est vite fait à le créer. Je cherchais du jus de betterave. Je n'avais plus. Tu veux goûter le super pain ? Il a l'air excellent pour goûter. C'est super gentil. J'ai regardé un peu rapidement dans la voiture. La petite, petite interview. Mais on entend toute l'aération, la ventile et peut-être la musique. Donc, le son ne va pas être bon du tout. Je suis embêtée. Mais bon, tant pis. Je ne pouvais pas aller plus loin. Il y avait des trucs partout. Je vais voir. C'est déjà ça. Il a répondu à toutes mes questions. Il était très, très, très sympa. Et on va goûter ça. Un petit jacquier qui est au bout, au bout. Il est tellement fatigué. Tu as fait quoi hier soir ? Tu as fait quoi mon poussin ? Qu'est-ce que tu as fait pour être dans cet état ? Bon, c'est une merveille. Tu tournes à ce temps-là ? Tu tournes à ce temps-là. Je vais lui expliquer le concept du vlog. Je ne fais pas de la face cam, là. Ah oui, concernant la fibre, du coup, j'ai chopé les gars. Dans six semaines, enfin février. Il faut compter février. Je viens de faire le tirage au sort du concours, vous savez, sur Insta, pour gagner la jolie pochette verte en velours. Je vous la montre. Qui est juste là. Comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose. Mettre des photos. Et puis, préparer bien l'autre concours. Mes cheveux, après, on n'en parlera plus. Parce que vous me dites, oh, je t'aime bien en rousse. Je t'aime bien. Alors, à la base, c'était censé être châtain. On est d'accord que ça fait des reflets cuivrés. On est d'accord. Et ça, ça, je n'en voulais pas, ça. Donc, je ne sais absolument pas quoi faire. Parce que je ne vais pas aller voir ma coiffeuse. Voilà, tu ne vas pas le faire. Bien sûr, je te l'avais dit. Mais après, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Je ne vais pas faire une couleur par-dessus. Ça va les abîmer. Je ne vais pas tirer des mèches. Ça va faire bizarre. Les laver, les laver. En plus, j'ai un shampoing fixateur de couleur. Ce n'est pas non plus la solution. Donc, à part attendre. Mais je pense qu'il va falloir attendre beaucoup. Je ne vois pas trop quoi faire. Je ne sais pas. Bref, sinon, il est 7h moins le quart. Peut-être un peu tôt pour aller faire à manger. Ah oui, je m'étais dit. Alors, McDo, on ne fera pas McDo. Pas ce soir. Mais McDo, il faut faire gaffe maintenant. Puisque 20h, tu n'as plus le droit. Couvre-feu. Il faudra s'y prendre bien avant. Parce qu'il n'y a plus de petite autorisation. On va prévoir. J'avais complètement zappé. Vous savez, j'avais une écope elle-vienne à faire. Pour mes petits ovaires. C'est très bientôt. Très, très bientôt. J'appréhende à fond la caisse. J'espère qu'ils ont soit diminué, soit disparu. J'en doute. Parce que... Parce que voilà. Pourquoi tu fais cette tête de triste ? Pourquoi tu fais ta tête de triste ? Il ne faut pas faire du tristesse. Désolée, je vous retrouve le lendemain. Petit problème avec la clôture de mon vlog d'hier. Ce n'est pas très grave. Ça, je vais commencer à comprendre. Je suis en train de travailler mes seins parce que j'ai envie de faire une petite séance photo. Je vous explique juste après. Mais avant, que je vais oublier. Calendrier de l'avent de ma maman du jour que je vous mets ici. C'était petit échantillon, miniature, tout mignon, parfum. Je trouve que c'était l'idole, l'enco, un truc comme ça. Et tu mets ça en déco. C'est mignon dans ta salle de bain. Je l'avais eu chez Sephora. Vous savez, avec tous les petits cadeaux. Donc, ma séance photo du jour. J'ai envie... Déjà sur Insta, je n'ai pas encore fait de photo avec cette nouvelle couleur qui, je l'espère, ne reste pas comme ça. C'est un autre sujet. Je veux prendre une photo avec... Rappelez-vous, ma veste chine à plumes qui fait très couture, mange court. C'est pour ça que je cherchais, je voulais un soupule blanc. Peut-être qu'avec ça, ça va le faire. Et ça peut rendre pas mal. Je ne sais pas. On va faire des essais avant de complètement, complètement terminer. Je ne sais pas si j'ai somatisé. Je ne sais pas si réellement... Bref, je vous explique. Hier, je vous ai rapidement, vaguement parlé de ce rendez-vous écopelvienne. Donc, depuis quelques semaines, ça allait bien. Je n'avais plus du tout de douleur ovarienne. Tout allait bien, même au niveau des migraines. Et là, depuis ce matin, c'est le carnage. Je suis pliante de ça, me tire au niveau des ovaires. Et c'est demain, en fait, l'école. Donc, je ne sais pas. Et forcément, mes règles aussi. Donc, pas prévues, je les ai eues il y a 12 jours. Donc, ça recommence. Et voilà. D'où le fait de, est-ce que je somatise ou pas. Et là, du coup, ça me fait bien flipper. J'ai appelé ce matin. J'ai dit, oui, j'ai rendez-vous demain. Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent d'attendre que je ne sois pas en cycle ? Et tout, et tout, et tout. Elle me dit, non, c'est possible de le faire. Je ne pense pas que ça fausse le truc. Donc, j'y vais quand même. Voilà. Et surtout, je voulais vous coûturer ce petit blog. Je vous embrasse. Ciao, on se retrouve demain. Salut.